occasion de rencontrer plein d'autres personnes qui oeuvrent soit en agriculture urbaine ou dans des projets communautaires. C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. La foire aux questions, en fait, s'intitule « Semences et initiatives communautaires ». Puis, avant de vous présenter mes invités pour cette foire aux questions, je voulais aussi vous dire qu'il y a une autre foire aux questions tout de suite après, à 3 heures, en fait. Oui, à 3 heures. Et puis, on a notre table ronde de fermeture à 19 heures. Donc, ça se poursuit. Il y a d'autres événements. Je vous invite aussi à y participer. Alors, sans plus tarder, je vous présente mes trois invités, quatre invités, pardon. Alors, nous sommes en compagnie d'Ève-Justine et de Rina du Réseau des bibliothèques de Montréal. Bonjour. 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 Parfait. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On a hâte d'entendre un petit peu plus vos présentations. Ça s'en vient. Bonjour. Restez avec nous. Nous sommes également accompagnés de Francis-Cécile Cardinal du programme Montjardin-Espace pour la vie. Salut, Francis. Es-tu avec nous, Francis? Oui. J'avais le cliché. Je n'avais pas allumé mon micro. J'ai dit « Salut, Julie. As-tu le temps de terminer ton dîner? » Oui, j'ai terminé mon dîner. Merci, Francis. Merci. Et puis, nous sommes aussi en compagnie d'Andréneau du Biodôme. Bonjour, André. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous explique un peu le format de la part aux questions. En fait, nos invités vont présenter un peu chacun leur tour, qu'est-ce qu'ils font, leur métier, puis leur sujet d'aujourd'hui. Puis ensuite, on va ouvrir une période de questions qui va être destinée à l'un ou l'autre des invités. Puis, je vais lire les questions. Les questions, vous pouvez les écrire directement dans le chat pendant que nos intervenants sont en train de parler, de présenter. Puis, il va y avoir aussi la possibilité de lever la main. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, une fois que la période de questions va être ouverte, je vous expliquerai comment faire. Mais en attendant, si vous voulez, vous pouvez écrire dans le chat. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Rina et Ève-Justine, si vous voulez nous présenter un peu vos projets au niveau des bibliothèques de Montréal. Parfait. Merci beaucoup, Julie. Je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que ça fonctionne? On voit bien. Donc, merci. Bonjour, Ève-Justine de la Bibliothèque de la Petite-Patrie. Aujourd'hui, je suis en collaboration avec ma collègue Rina de la Bibliothèque de Saint-Léonard. Puis, on souhaite vous présenter les bibliothèques de semences qu'on retrouve, entre autres, dans certaines bibliothèques de Montréal, soit sous le nom Grénothèque ou Jardinothèque. Mais vraiment, c'est l'équivalent pour les bibliothèques de semences. Donc, la Grénothèque de la Bibliothèque de la Petite-Patrie, c'est quoi? C'est un lieu d'échange où chacun peut déposer et prendre des semences de fleurs, de fruits, de fines herbes ou de légumes. L'objectif, c'est de donner un accès libre et gratuit au patrimoine horticole du Québec, transmettre les savoir-faire au sein de la communauté, puis favoriser la biodiversité. Comment la Grénothèque fonctionne? C'est sous forme d'échange. Donc, c'est possible de prendre des semences en échange d'un retour éventuel de récolte de semences. Ça n'a pas besoin d'être simultané pour prendre et donner. Puis, pour que tous et toutes puissent en bénéficier, on invite les gens à prendre un maximum de trois enveloppes par semaine, puis douze enveloppes par année. On invite aussi le public à prendre seulement les semences qu'on est certain ou certaine de cultiver. Puis, c'est vraiment le fait que la communauté redonne des semences qui va permettre à la Grénothèque de perdurer à long terme. Quelles variétés partager? À la Bibliothèque de la Petite-Patrie, on demande que les semences données soient issues de cultures sans engrais chimiques et non hybrides, aussi appelées à pollinisation libre. Les graines hybrides dites F1, F2, etc. sont pas nécessairement stables, puis peuvent donner des plantes qui ne correspondent pas aux caractéristiques recherchées du plan initial. De plus, les graines hybrides ne contribuent pas à la conservation des variétés ancestrales. En complément de la Grénothèque, comme on n'est pas des experts de la conservation puis la production des semences, on souhaite offrir plus d'informations sur le sujet, que ce soit avec notre programmation d'activités ou notre collection de documents. Donc, quelques exemples d'activités passées qui ont été offertes dans les bibliothèques de Rosemont-la-Petite-Patrie. On a offert des ateliers sur les semis. On a reçu en conférence virtuelle M. Yves Gagnon des semences du portage pour une conférence sur la production et la conservation domestique des semences. On a aussi eu Miel Montréal qui a présenté une conférence sur les plantes mélifères. Cet hiver, on a donné une conférence sur l'introduction à l'herboristerie urbaine. Puis, ce printemps, on va offrir une conférence sur la permaculture urbaine avec Christelle Fournier. On a aussi offert des activités d'échange de semences et de vivaces au parc Molson à l'automne dernier. Puis, on a également plusieurs livres qui sont disponibles sur la conservation des semences. Donc, j'ai quelques exemples ici avec moi. Ici, on a le guide. Je ne sais pas si vous voyez bien. La conservation des semences qui est produite par Semences du patrimoine Canada. On a également des livres sur les semis comme celui-ci de Larry Hudson. Puis, on a vraiment essayé de faire l'acquisition d'une grande collection de documents pour informer du mieux possible la population. Donc, autant sur l'agriculture urbaine que vraiment précisément sur la récolte et la conservation des semences. Donc, ici, un autre exemple, les semences potagères, le manuel pour les produire soi-même. Puis, en complément de l'agronothèque, depuis l'automne dernier, on a aussi mis en place un projet pilote de prêts d'équipements de mise en conserve en collaboration avec l'organisme Solon pour vraiment contribuer à l'autonomie alimentaire. Donc, c'est un projet qui s'inscrit dans une volonté de faire une plus grande place à la transition écologique, puis vraiment favoriser l'économie circulaire en mettant à la disposition de la population une collection d'objets variés. Donc, voilà en gros pour l'agronothèque de la Bibliothèque de la Petite-Bâtrie. Je vous laisse avec ma collègue Rina de Saint-Lenor. Merci. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Mon nom, c'est Rina Ries, comme on vous l'a dit. Je travaille pour la Bibliothèque de Saint-Lenor et je suis aussi une ambassadrice de la saison verte et la jardinathèque. Donc, le projet de la saison verte, tout d'abord, a été lancé au printemps 2021. Et puis, nos services se déclinent entre trois volets. Les deux premiers que vous pouvez voir à l'écran, évidemment, c'est le même modèle que l'agronothèque. Puis, la seule chose qui change vraiment, c'est le nom. Pour l'instant, pour notre première année, on a seulement 15 variétés de sémences entre légumes, fines herbes et fleurs comestibles. Puis, pour nos prêts d'outils, comme vous pouvez le voir dans le meuble de la jardinothèque, nous avons des trousses de jardinage pour enfants qui contiennent des livres et des petits outils adaptés aux jeunes. Et on a aussi des trousses de jardinage pour adultes puis, pour le reste, à l'unité, on a des truels, des sarquois, des arrosoirs, pelles, pioches et autres. Mais pour les plus grands outils, évidemment, ne sont pas affichés dans le meuble parce que ça prend un peu plus de place, mais vous êtes toujours libre de venir les chercher au comptoir. Puis, pour nos outils, vraiment, oui, en fait, c'est trois semaines, c'est l'emprunt comme un document de bibliothèque. Ça peut vous aider à avoir un peu dans le temps. Puis, pour notre troisième volet, qui est la pratique de l'agriculture urbaine, c'est en fait toutes les activités qui sont dans le cadre de la saison verte. Donc, c'est, comme vous pouvez le voir, je pense que c'est à votre droite. On a des trousses pour emporter. Dans ce cas-ci, c'était pour faire pousser de la coriandre. Puis, on a aussi des ateliers et animations pour les familles. Et ensuite, on a le bac à jorzeny. Comme vous pouvez le voir à votre gauche, c'est à l'extérieur de la bibliothèque. Et puis, vraiment, comme je vous disais, il y a des activités qui se passent là en collaboration avec l'éco-quartier de Saint-Léonard. Puis, tout le monde peut se servir. Puis, tout le monde, en fait, peut y participer et contribuer à faire pousser des plantes. Puis, en fin de saison, évidemment, on peut aussi les récolter. Donc, mettons, si vous avez une petite recette que vous voulez faire en fin de journée, vous avez besoin d'un peu, des petits tomates qui sont prêtes, bien, vous êtes toujours libre d'aller les cueillir. En général, nos objectifs en bibliothèque, c'est vraiment d'encourager les usagers à jardiner, de s'approprier des techniques et savoir propres au jardinage. On veut favoriser l'accès à une alimentation plus saine et en soutenant la sécurité alimentaire en fournissant les moyens nécessaires pour vous à s'initier à l'agriculture urbaine. Puis, notre objectif le plus important, c'est vraiment de créer un espace d'échange, de connaissances et de portage pour tous. C'est pour ça que les bacs à jardiner, ça a vraiment été une initiative que beaucoup de citoyens aiment dans le quartier de Saint-Léonard. Aussi, tout ce qu'on fait, généralement, c'est avec, en collaboration, comme je disais, avec l'éco-quartier de Saint-Léonard. Ils nous aident à animer les activités sur l'agriculture urbaine et ils nous aident aussi avec l'équipe pratique d'information qu'on vous donne, que ce soit pour la réalisation de semis, pour les récoltes et la conservation de semences. Puis, pour l'édition 2022, cette année, le retour de la jardinothèque, c'est pour le 12 mars. Et cette fois-ci, on a doublé de variétés. On peut en avoir 30, encore une fois, entre légumes, fines herbes et fleurs comestibles. Puis, une nouveauté, en fait, aussi, c'est que les variétés, certaines variétés qu'on va avoir, c'est des semences ancestrales. Aussi, une autre nouveauté, c'est que nous allons avoir ce qu'on appelle mon potager à la maison. C'est une nouvelle trousse qu'on va avoir pour faire ses propres semis. On vous donne une serre de culture, des pastilles de tourbes, vaporisateurs, semences et des guides pour la réalisation de vos semis et du repiquage. Donc, c'est environ ça. Puis, en fait, j'ai une petite nouvelle bonus que ça a été réalisé, confirmé, en fait, récemment. C'est que nous allons, encore une fois, collaborer avec l'éco-quartier sur un projet visant la protection des papillons monarques à Saint-Léonard, notamment en faisant la distribution des semences d'asculipiates. Donc, pour moi, ça va être ça. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à communiquer avec nous, que ce soit par nos pages Facebook, par courriel, par téléphone, ou évidemment en venant nous voir en bibliothèque. Puis, pour nous, comme pour Ève et Justine, ça va, et pour toutes les bibliothèques, je suis sûre que ça va nous faire plaisir de vous accueillir et de vous donner plus d'informations. Parfait, merci beaucoup à vous deux. Merci, c'est fort intéressant. Je trouve que le réseau de bibliothèques de Montréal, chapeau, vous êtes vraiment très créatifs. Puis, côté accessibilité, on ne peut pas voir mieux. C'est parfait, beau travail. On a hâte de vous poser des questions, en fait. Il y en a déjà certaines dans le chat. Je les garde au chaud pour la période de questions. Parfait. Alors, on peut poursuivre avec la présentation de Francis-Cécile Cardinal du programme Mon Jardin, d'Espace pour la vie. Peux-tu nous raconter un petit peu c'est quoi, Mon Jardin? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Oui, bonjour à tout le monde. Tu m'entends bien? Je vais tutoyer Julie parce que je la connais. Je vais présenter mon écran. Je vous ai préparé une courte présentation. Je ne pense pas que je vais topper. Je vais dépasser le 10 minutes. Moi, je suis responsable du programme Espace du programme Mon Jardin, Espace pour la vie, Francis Cardinal. Je suis biologiste de formation. J'ai aussi étudié en gestion et développement durable. Donc, j'ai un peu l'emploi de rêve actuellement parce que j'ai l'impression de tomber à point pour être responsable de ce programme-là dans le but d'encourager les gens à jardiner, mais à jardiner dans le but de favoriser la biodiversité. Donc, oui, faire pousser des fleurs, récolter des légumes, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour favoriser la biodiversité? Par biodiversité, j'entends toute la biodiversité, même celle qu'on ne connaît pas très bien, celle qu'on aime peut-être moins parce qu'elle nous dégoûte au premier coup d'œil. Mais selon mes croyances, toute cette biodiversité-là est essentielle, même si au premier coup d'œil, on ne la trouve pas nécessairement belle. Donc, voici le programme Mon jardin, Espace pour la vie. C'est quoi? Dans le fond, c'est un programme qui est en phase avec la mission d'Espace pour la vie, d'accompagner l'humain pour mieux vivre la nature, rapprocher les gens de la nature, un peu comme ce que je vous disais. Donc, c'est une certification. Pas aussi sévère qu'une certification pour cultiver des légumes de manière biologique, mais on a des critères qui sont simples, qui sont clairs. C'est gratuit, c'est accessible à tous et à toutes. Et moi, je collabore pour créer des outils pour accompagner finalement les gens qui voudraient développer leur jardin, leur terrain à travers diverses méthodes, entre autres des blogs, des infolets, des fiches conseils. Puis moi, je considère que c'est un programme qui est en pleine effervescence parce que le jardinage connaît un succès monstre depuis quelques années. La pandémie, apparemment, il y a eu une pandémie. Je ne sais pas si vous avez suivi les nouvelles, vous aussi. Mais le désir de l'autonomie alimentaire, le désir de produire des choses soi-même est en pleine effervescence. Donc, nous, on offre pour l'instant quatre certifications. Le jardin pour la biodiversité, le jardin pour les monarques, le jardin nourricier, le jardin pour les oiseaux. Donc, toutes ces certifications-là ont un critère en commun, c'est qu'ils doivent s'obtenir sous un entretien irrespectueux de la biodiversité. Donc, évidemment, on encourage les gens à réduire leurs intrants, leur quantité d'eau, de pesticides, d'engrais chimiques comme ça, mais on va une coche plus loin, comme on dit. Donc, aujourd'hui, je me suis fixé un propre défi. Lorsque je vais répondre à vos questions, je vais essayer d'utiliser des mots qui font partie de ce nuage de mots-là. Donc, je les ai écrits. Vous allez peut-être trouver des fautes d'orthographe. J'espère que non. Jardin, voisin, plantes, sol, ouverture, santé, communauté, curiosité, partage, biodiversité, communautaire, contact, savoir, compost, connexion, cohésion, inclusion. Je les nommerai pas toutes, mais j'ai mis des mots un soir. J'ai mis plein, plein, plein de mots qui me faisaient penser à notre discussion qu'on va avoir aujourd'hui. Puis j'ai fait cette petite feuille-là, ce nuage de mots-là. J'ai beaucoup de plaisir. Moi, selon moi, pour de vrai, pas juste pour le bien de cette rencontre-là, un jardin, c'est un moteur social. C'est-à-dire que c'est une occasion de connecter avec nos voisins, de connecter de manière intergénérationnelle et même de manière interculturelle. Moi, c'est ce que j'ai vécu dans mon apprentissage, dans ma découverte du jardinage. J'ai connecté avec des gens plus vieux, parce que je suis quand même jeune. J'ai connecté avec d'autres cultures, avec des gens que j'aurais jamais pensé parler. Parce qu'on avait ce lien-là commun de vouloir faire pousser des légumes. Puis après ça, on parlait de comment on pourrait les cuisiner, par exemple. Donc, pour vous illustrer ça, j'ai trouvé huit initiatives citoyennes et communautaires qui ont été recensées dans le cadre de mon travail, dans le programme Mon Jardin. Ce sont des jardins que j'ai certifiés cette année, en 2021, l'année dernière. Ici, je vous présente Gouin-Frévou, qui est au cœur du parc au Gouin dans Ansic à Montréal. Je vous le dis en rapide, en accéléré, depuis 2015, avant même la construction du pavillon du parc au Gouin, le projet de Jardin urbain existait en collaboration avec la participation citoyenne. Le but était d'implanter un projet d'agriculture urbaine avec des plantes comestibles et pollinisatrices diversifiées au cœur du moteur, les citoyens. Ici, on a le jardin des ateliers à la terre, aménagé, géré par Crac-Bitume, dans le coin de Beauport, Québec. Le jardin collectif des ateliers à la terre compte 20 ans d'existence et accueille chaque année une centaine de jardiniers et jardinières de tous les horizons, principalement des familles accompagnées de leurs enfants, ainsi que de jeunes adultes. Je vais aller vite. Le jardin R&P dans Ville-Marie, qui a fait la une d'un des médias peuplaires au Québec. Ce que je trouve intéressant, c'est que les personnes de toutes sortes de classes sociales s'arrêtent. Et ça, j'aime bien. C'est un peu comme si ça ralliait les gens. Sustainable living at Greenfield Park, pour ceux qui ont l'oreille bilingue, this year was the second year that our family was completely vegetarian. So we based our garden around nutritious and filling vegetables. Due to our tasty edible garden, we did experience lots of bunny activity, but my children loved watching them. I think next year, I will grow a salad garden just for them. Pour ceux qui parlent moins bien anglais, cette famille-là a fait un gros jardin, ils sont devenus végétariens, et ils ont subi des pressions de lapins, ce qui n'est pas impossible. Sûrement les lapins à queue blanche. Au lieu de se dire qu'on va se protéger contre les lapins, leur conclusion, c'est que l'année prochaine, on va faire pousser un jardin pour les lapins, parce que la famille a beaucoup apprécié d'observer les lapins. Donc, encore une fois, connecter avec la nature, le jardin, source de ralliement avec nos voisins, mais source de ralliement aussi avec la nature. Le jardin enchanté, c'est mon coup de cœur, je vous l'avoue, 2021, le jardin enchanté de Grand-maman Loulou et Tom-Tom, à Belle-œil. Je ne sais pas s'ils sont là aujourd'hui avec nous. Depuis deux ans, Grand-maman Loulou et Tom-Tom, qui a quatre ans et demi, travaillent très fort à créer un jardin unique. Non seulement il est rempli de légumes et de fleurs, mais il est surtout plein d'amour, d'une grand-maman pour son petit-fils. Et là, j'ai mis seulement un cours extrait, mais il y a eu de gros efforts qui ont été faits pendant la fameuse pandémie. Donc, je pense que ça a fait beaucoup de bien à des gens de jardiner pendant cette période difficile. Ici, c'est un gros jardin dans le coin de Saint-Sauveur. L'adresse n'est pas disponible. C'est un jardin un peu secret, privé, où beaucoup les font, je vais vous lire. Depuis 2010, il ouvre généreusement ses portes de son jardin au public afin d'amasser des fonds pour la cause de l'Alzheimer et partager son amour de la nature. Donc, c'est le jardin de François dans le coin de Saint-Sauveur. Puis pourquoi on n'a pas l'adresse? C'est qu'il faut réserver pour avoir une visite sur place. Et j'ai l'intention d'y aller cet été. À Boucherville, chez Les Roses, après avoir retiré plus de 5000 pieds carrés de garçons, je n'ai pas l'équivalent en mètres carrés, mais c'est gros, mon patagé attire la forme du quartier, mais également le talk of town pour les voisins. Donc, j'imagine que c'est l'endroit où les passants, les voisins se regroupent, puis on peut avoir des échanges, des discussions sur place. Pouvoir partager ses connaissances avec ses enfants, les voisins, la famille. Partager les récoltes avec les amis et faire plaisir aux passants qui admet mon jardin jour après jour, c'est une grande source de bonheur. Mon patagé à partager, de la bibliothèque de Varennes. Alors, la structure dont on parle, c'est elle, cette structure imposante qui suscite la curiosité, nous permet de sensibiliser tous les gens qui circulent près de la bibliothèque. Cela nous permet aussi de défaire les mythes et modifier les perceptions des adultes et des enfants, de ces bestioles si souvent mal aimées et même détestées. Je pense qu'on parle ici des arthropodes, des insectes, peut-être des... certaines autres bébites, si on veut, comme des araignées, qui ne sont pas tout le temps aimées, effectivement, mais qui ont leur rôle à jouer. Donc, dans le cadre du programme Mon Jardin, je me suis un peu confié la mission de redonner les lettres de noblesse aussi à ces organismes-là. Donc, si vous voulez en savoir plus, si ça vous a titillé quelque chose, n'hésitez pas à m'écrire. Mon Jardin à commercial Montréal.ca, c'est probablement le plus simple. Je vous invite à vous abonner à l'infolette Mon Jardin parce que moi, je contribue à cette infolette-là puis on... je suggère... on suggère du contenu, là, vraiment la fine pointe de la grélinette à chaque publication. Donc, on suggère des blogs qui ont été écrits à l'intérieur, à l'interne de Spaces pour la vie. Et puis, bien, écrivez-moi si vous avez des questions, si vous voulez me partager aussi des projets, des jardins que vous connaissez, des choses comme ça. Ça va me faire vraiment plaisir de m'y attarder et qui sait peut-être y faire écho dans une de nos publications. Et sur ce, bien, merci pour votre attention. C'est tout. Merci. C'est vraiment des belles initiatives. Oui, bravo. J'ai presque eu une petite larme avec la grand-maman Loulou puis Tom-Tom. C'est trop mignon. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Moi, j'ai lu la larme. Oui, hein? OK. Moi, je vais rester là parce que j'étais devant vous. Parfait. Merci. On a hâte de te poser des questions. Il y a déjà des questions puis des paroles d'encouragement. Il y a des gens qui disent qu'il était tout un gentleman, M. Francis. Donc, bravo pour ton travail. Alors, maintenant, je vous... Bien, c'est au tour d'André Naud, conseillère scientifique au Biodôme, de nous faire sa présentation. Vous allez voir, ça va être tout aussi intéressant. On va parler d'ail des bois. C'est bien ça, André? Oui, absolument. Je vais vous partager mon écran. Écoutez, je suis très heureuse de vous partager le travail de mes recherches depuis plus de 20 ans. En fait, je travaille sur la conservation et la restauration de l'ail des bois. Pourquoi m'inviter dans une présentation? Bien, parce que vous êtes autant de jardiniers passionnés. Alors, j'essaie de recruter différents types de publics. Je pense que là, j'ai des gens qui sont expérimentés. Alors, bienvenue en forêt avec une espèce qui croit exclusivement en érablière. L'ail des bois, en fait, pourquoi en parler en conservation? C'est parce que c'est la première espèce qui a été désignée vulnérable au Québec en 95 et c'est sûr qu'elle est menacée parce que les gens l'aiment trop. Donc, il y a eu des cueillettes abusives avant que l'espèce soit désignée. En fait, c'est ça, elle a été vendue commercialement. Là, maintenant, ça se fait, mais il y a quand même de la surveillance. Alors, il y a des bulles à chaque année qui sont saisies par les agents de la faune. Pourquoi c'est une plante qui est sensible à la récolte? Bien, c'est que c'est une effamma printanière. Alors, elle a des feuilles seulement que cinq à six semaines par année. Elle apparaît donc dès que la neige se retire à la fin avril. Et donc, elle va photosynthétiser très rapidement au printemps quand les érablières sont complètement ouvertes. Il y a beaucoup de luminosité au sol. Et après, dès que ça commence à se refermer, les feuilles poussent. Donc, il n'y a plus suffisamment de luminosité. Les feuilles meurent et la plante va juste vivre sur ses réserves. tout le reste de l'année. Donc, elle croît très lentement. Ça lui prend de sept à dix ans pour atteindre la taille reproductive. Et évidemment, comme les gens cherchent à avoir des gros bulbes, la portion de la plante qu'ils mangent en priorité, bien, c'est sûr que ça nuit beaucoup aux populations parce que c'est les gros plants qui vont se diviser végétativement et qui vont maintenir la population. Si on regarde le cycle de lac des bois, c'est ça, on la récolte, les graines sont mûres à l'automne. Mais seulement que l'année suivante, elle va germer, l'hypocotyle, dans la litière. Et elle va avoir besoin de l'hiver pour lever la dormance de la feuille. Donc, c'est long. La première année, on a un tout petit plant qui mesure l'équivalent de quatre à six millimètres de large. Donc, une tout petite feuille, une toute petite surface foliaire. Ça prend plusieurs années pour accumuler suffisamment de réserves dans la bulle pour commencer à fleurir et se diviser. Donc, la floraison est en été. Et c'est ça. Ça prend donc dix à quinze ans avant d'avoir un bouquet d'ail où est-ce qu'on peut peut-être commencer à cueillir quelques plants. Il y a des trucs, évidemment. Comme vous êtes tous là, je vais en profiter pour vous dire les trucs pour réduire son impact pour les gens qui veulent y goûter. Vous pouvez essayer de manger les feuilles. Une feuille sur deux. Ça va permettre au plant de quand même continuer à vivre. Alors que c'est sûr que si on mange son bulle, c'est l'organe de réserve. Donc, on tue le plant. Si on cueille en fin de saison, bien là, évidemment, le bulle va avoir le temps de plus grossir. On va peut-être en cueillir moins. On évite de toucher aux plants reproducteurs parce que souvent, les plants qui fleurissent vont se diviser à l'automne. Donc, ça veut dire que chaque plant qu'on cueille va en fait hypothéquer la population de l'année suivante de deux plants. Alors, on essaie de ne pas y toucher. Et aller sa cueillette dans l'espace, ça veut dire que les clones qui sont déjà établis vont pouvoir simplement continuer à agrandir. On oublie la pelle parce qu'une pelle, ça détruit beaucoup en milieu forestier. Et maximum, limite 0.08, on connaît ce pourcentage-là. Et bien là, pour l'ail, c'est la même chose. Maximum, un plant sur 15 parce que le plant a besoin de temps pour se reproduire. Nous, SEMAI, il y a eu un projet qui a été organisé à la fin, au début des années 2000. Donc, on a distribué des graines. On a fait un appel à tous aux propriétaires d'érablières parce que l'ail ne pousse que dans les forêts matures, les érablières. Ou, oui, c'est ça, les forêts feuillues du sud du Québec. On a fait un appel à tous et on a donc distribué des graines à 1117 sommaires, plus d'un million de graines. Et on a permis aussi le sauvetage de beaucoup de bulbes saisies parce qu'on avait une liste d'inscriptions et les gens pouvaient donc récupérer des bulbes qui étaient saisies par les agents de la faune. Ce que ça a donné, c'est quand même intéressant parce qu'il y a eu, en général, même si ce sont des graines sauvages, donc des taux de levée assez bons de 27 à 48 % des graines qui sont semées. C'est sûr que ça variait selon les années. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que ça pousse très lentement. Après cinq ans, la largeur foliaire d'un plan pouvait être seulement de 1,5 cm. Donc, ça a vraiment plusieurs années. Mais dans les meilleurs sites, donc, il y avait des floraisons après 8 à 10 ans. On a fait un volet aussi scolaire, la restauration de l'ail des bois à l'école, c'est maille junior. Et là, on invitait les jeunes à venir en forêt avec nous pour créer une nouvelle population dans leur localité. et on avait évidemment sélectionné des localités où est-ce qu'il y a eu le plus de pression de cueillette historiquement. Alors, ça devenait vraiment intéressant parce que là, bon, les jeunes en parlaient dans leur famille, en parlaient à leurs oncles, leurs tantes. Puis là, les gens s'apercevaient que oui, on avait plus de connaissances maintenant, puis on savait que l'espèce était sensible. Alors, il fallait vraiment la protéger. Donc, l'idée, c'était de sensibiliser les jeunes à l'importance de la biodiversité en les impliquant dans la création d'une nouvelle colonie d'ail. En 10 ans, on a rejoint 60 écoles, on a donc formé plein d'agents du FBI parce que c'était une mission secrète, évidemment. On conviait les jeunes à ne pas divulguer le site où est-ce qu'ils allaient semer. Ça a permis de semer une grande quantité de graines et surtout de créer des nouvelles colonies dans les six régions où la plante est la plus menacée parce qu'il y a eu beaucoup de cueillettes historiques. Donc, Montérégie, Laurentie-de-la-Naudière, l'Estrie, l'Outaouais et le Centre-du-Québec. On a créé aussi un réseau avec des partenaires en région, des groupes de conservation, des groupes qui travaillent en éducation relative à l'environnement. 12 partenaires, donc, qui ont travaillé aussi de leur côté. Alors, j'en profite que vous êtes là, évidemment, pour vous inviter à, si vous avez accès à une érablière, à une forêt, ça vous intéresse, on va vous proposer des lots de graines qui sont disponibles, qui viennent de Montérégie, mais qui peuvent être plantées dans le sud du Québec. Donc, si vous voulez contribuer au rétablissement de l'ail, oui, sensibilisez votre entourage sur le fait que c'est une plante qui pousse très lentement et c'est important, donc, de protéger les populations naturelles et leur habitat, mais surtout, vous pouvez aussi semer. Donc, une érablière typique, une érablière riche avec une belle flore printaniale. Ici, on voit une très belle colonie d'ail des bois. On utilise les plantes compagnes pour nous aider à mieux identifier le type d'habitat qui serait bien potentiel. Donc, on voit à droite la matussie, fougère à l'autruche, les trilles, l'érythrone, donc des plantes qui nous indiquent que c'est un lieu qui est très propice. Alors, si ça vous intéresse, je sais que Julie, elle va nous mettre probablement dans le chat le lien pour qu'on puisse, pour que vous puissiez vous inscrire. On va vous poser des questions, évidemment, parce qu'il faut s'assurer que vous avez accès à une érablière qui est typique puis qui pourraient être donc potentielles pour recevoir des graines d'ail des bois. Merci beaucoup. Parfait. Oui, merci. Merci, André. C'est super intéressant. Puis, je trouve que c'est une super bonne tactique d'appeler des petits agents d'FBI. C'est vraiment la façon de mobiliser des jeunes. Je suis sûre que ça a fonctionné. Ils ont dû vraiment triper. Merci. Puis oui, comme André disait, il y a un formulaire qu'on met le lien dans le clavardage, le chat. Juste ici, vous pouvez cliquer dessus si vous êtes intéressé puis vous allez voir, en fait, vous répondez aux questions. Puis, c'est des critères de sélection. Si vous avez les critères, si vous répondez, pardon, aux critères de sélection, par la suite, c'est ça, vous courez la chance d'avoir justement ces semences-là d'ail. Par contre, c'est ça pour des personnes comme moi qui est motivée, mais qui a seulement un balcon. Malheureusement, ça ne peut pas vraiment s'appliquer à ma condition. Donc, voilà, il y a déjà plein de questions. Merci beaucoup à vous quatre pour vos présentations fort intéressantes. Alors, je propose de passer tout de suite à la période de questions. Puis, comme je l'avais mentionné, vous pouvez écrire vos questions dans le chat, mais vous pouvez également lever la main. Pour ce faire, vous allez au bas de votre écran sur Réaction, vous cliquez dessus puis vous allez avoir l'option de lever la main. Ensuite, on va vous nommer puis on va réactiver votre micro. Vous pourrez ainsi poser votre question de vive voix. Alors, si on commence avec la première question, c'était Sergio qui demandait si vous aviez la liste des graines disponibles. Puis, si je ne me trompe pas, ça avait été demandé durant la présentation d'Ève-Justine. Je ne sais pas si vous avez une façon comme un inventaire des graines que vous avez disponibles dans les grainothèques. En fait, ça dépend d'une grainothèque, jardinothèque à l'autre. Pour nous, la grainothèque est en accès libre, donc c'est vraiment, il n'y a pas d'inventaire en tant que tel. On remplit la grainothèque au début de la saison en suivant le calendrier des semis pour Montréal. Mais sinon, ça dépend d'une journée à l'autre ce qu'on peut retrouver. Oui, mais il y a tout le temps une variété de légumes, de fleurs puis de fines herbes. Parfait. Il y a Ariane Doyon-Lapointe qui disait que la grainothèque de son quartier n'avait pas beaucoup de variétés et qu'elle voulait savoir si elle pourrait leur faire un don de semences. Je pense que ce serait bienvenu. Je pense que les dons de semences sont toujours appréciés. La meilleure façon, c'est de contacter les responsables de la bibliothèque pour voir avec eux comment procéder. Je ne sais pas si ça avait été repartagé, mais on a mis le lien des coordonnées des différentes bibliothèques du réseau de Montréal qui possèdent une grainothèque jardinothèque. OK, parfait. Oui, je pense que ça vient d'être partagé par Adrienne Richard. Merci. Il y avait Romy Blin-Tremblay qui demandait comment s'inscrire à l'atelier sur la permaculture au printemps. Pour notre programmation d'activités, les inscriptions débutent deux semaines à l'avance. Donc, vous pouvez soit aller sur le site montréal.ca puis vous allez avoir le formulaire d'inscription. Puis sinon, en bibliothèque aussi, c'est possible de s'inscrire directement, mais encore une fois, c'est deux semaines à l'avance. Puis ça va être virtuel en raison de la situation avec la pandémie. Oui, parfait. Merci. Parfait. Il y avait quelqu'un aussi qui cherchait des solutions alternatives à l'usage des pots de semis et de plantations en plastique. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont répondu dans le chat. Je ne sais pas si toi, Francis, tu aurais une réponse. Je pense que tu avais répondu un peu dans le chat, mais as-tu des astuces à nous partager? Oui. Je ne sais pas si j'avais le droit de répondre dans le chat. je sais que ça va colliger les banques de questions après qu'on fait. Moi, je suggérerais à ces personnes-là d'explorer leur bague de recyclage, de regarder. Il y a plein de contenants dans la vie de tous les jours qu'on peut utiliser pour faire des semis. Je pense qu'il faut qu'on prend la base d'un pot pour faire des semis. C'est-à-dire que ce qui est important surtout, c'est d'avoir du drainage. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que l'eau puisse s'accumuler dans le fond du pot. Donc, pour faire du drainage, il n'y a rien de plus facile. On peut faire des trous dans le fond. Si on ne veut pas que l'eau percole sur notre tapis, sur nos meubles, on peut avoir un petit de petits bacs de rétention pour cette eau-là. Après ça, je vous laisserai lire comment arroser, qu'arroser, à quelle fréquence. Ça dépend souvent de l'éducité relative et de la température dans notre maison. Mais oui, de ne pas sous-estimer nos bacs de recyclage. Il y en a qui vont parler de rouleaux de papier toilette, d'autres de gobelets, de lait, de plastique. Tout est bon. Ça dépend des plantes. Il ne faut pas oublier de retransplanter. Il y a certaines plantes, moi, je pense à mes plantes tomates. Moi, j'aime bien les retransplanter dans des plantes plus gros au fur et à mesure que le printemps arrive pour leur permettre de prendre de l'expansion. Il y a certaines plantes qui n'aiment pas être retransplantées et qui sont beaucoup plus sensibles. Entre autres, les cucurbitacées. Je suis plus potagé que jardin. Ça répond à la question. Ça répond très bien à la question. Je fais du pouce parce que Eve-Justine t'avait présenté aussi le livre de Larry Hodgson du jardinier paresseux. Il y a Marie-Josée dans le chat qui demandait les références des livres. Peut-être qu'on pourrait juste écrire les références, mais ce livre-là justement offre des idées de contenants qu'on peut utiliser pour faire les semis. C'est souvent des contenants exactement recyclés. On pourrait poursuivre avec Clémence qui demandait si vous aviez beaucoup de dons de semences. Nous avons une granothèque à Saint-Laurent et les sachets de semences que nous y mettons partent vite, mais la bibliothèque peine à se remplir. Est-ce que c'est votre réalité à vous aussi? Je pense que ça dépend d'une granothèque à l'autre. Je sais que la première bibliothèque dans le réseau de Montréal c'était Unseek. je pense qu'il a commencé avec la granothèque, mais pour nous c'est encore tout récent. Ça fait seulement quelques années et avant que ça puisse vraiment devenir autonome, c'est sûr qu'on continue de s'approvisionner chez les semenciers et semencières du Québec pour être sûr d'alimenter nos granothèques. Mais quand même d'une année à l'autre, je constate qu'il y a de plus en plus de dons et c'est sûr aussi qu'on essaie d'offrir le plus d'activités possibles pour améliorer les connaissances des gens sur la conservation et la récolte des semences. Merci. Il y a quelqu'un qui se demandait si l'aïe des bois a une relation spéciale avec les arbres en érablière. C'est sûr qu'en général, on sait que la plupart des plantes forestières sont effectivement fortement mycorhizées et on parle de plus en plus des écosystèmes qui sont intégrés. C'est fort possible, même si je ne connais pas de relation directe qui a été identifiée formellement, je pense que c'est hautement problème. en effet. Parfait, merci André. Est-ce que le programme Monjardin est ouvert à tous les Québécois et Québécoises? Moi aussi, je terminais mon dîner. J'avais fermé ma caméra. Oui, c'est ouvert à tous les Québécois, tous les Québécoises, jeunes, moins jeunes. Ça ne l'est pas encore, mais j'ai le souhait que ce soit disponible à la grandeur du globe et peut-être un jour sur une autre planète. Je ne sais pas s'il y a du sol sur d'autres planètes. On se demande s'il y a de l'eau, mais est-ce qu'il y a du sol? Oui, c'est disponible partout. C'est disponible partout au Québec, mais on a certifié des gens dans nos provinces déjà. Cool. Bonne réponse. Il y a quelqu'un qui nous partage, qui anime une grénothèque à Lillet, qui voudrait créer un réseau provincial de grénothèques. Voici quelques questions. On va essayer d'y aller peut-être une par une, mais avez-vous du financement de la ville ou est-ce soutenu par le réseau de bibliothèques? À la ville de Montréal, en fait, on fonctionne par arrondissement. Je pense que ça dépend d'un arrondissement à l'autre. C'est sûr que le financement, ce n'est pas le même que pour le financement qu'on reçoit pour l'acquisition des livres et de notre collection régulière, mais on reçoit toujours un petit budget qui est alloué pour ça. J'espère que c'est la même chose dans les autres arrondissements, mais je ne peux trop m'avancer parce que je ne sais pas comment ça fonctionne. en fait, pour moi, pour la jardinatheque à Saint-Léonard, ce qui nous motive à avoir peut-être un peu plus de budget de la ville, c'est vraiment si vous venez plus vous servir de nos semences, les années d'après, on va en avoir plus. Donc, si on voit votre motivation, on va suivre avec vous. Donc, c'est comme ça, après, d'où ça vient, on s'y est encore un petit peu plus haut, donc je ne pourrais pas vous le dire spécifiquement. OK, parfait. Bien, c'est bon à savoir. L'autre question, c'est comment structurez-vous l'approvisionnement en semences? Pour sa part, elle forme des jardiniers pour approvisionner et contrôler la qualité des semences. Est-ce que vous, c'est semblable ou pas? En fait, c'est vraiment libre. On invite tout le monde qui est apte à récolter des semences puis de contrôler la qualité. C'est sûr qu'on ne peut pas savoir si ça répond vraiment aux critères. On demande que ça soit cultivé sans engrais chimiques puis non hybrides, mais c'est possible que parfois, vous veniez prendre des semences puis finalement, ça ne correspond pas tout à fait parce que je pense que ce n'est pas tout le monde qui est professionnel dans le domaine. Puis nous non plus, en fait, on est vraiment des amateurs amatrices, mais je m'excuse. Est-ce que c'est possible de répéter la question? J'ai perdu mon fil. Oui, mais dans le fond, la sous-question, si on veut, c'était au niveau de l'approvisionnement en semences puis contrôler la qualité des semences, de savoir comment c'était structuré. Oui, donc c'est ça. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, on s'approvisionne chez des semenciers et semencières professionnels, donc parmi les conférenciers conférenciers qu'il y a eu cette semaine. Puis sinon, on bénéficie aussi de super abonnés qui ont vraiment beaucoup de connaissances. Je pense entre autres à un de nos usagers qui s'occupe d'une 60, autour de 70 carrés verts, en fait, dans l'arrondissement puis qui nous fournit dans les semences de fleurs. Mais c'est grâce à la contribution, justement, de la communauté qu'on réussit à s'approvisionner à chaque année. Pour les dons à Saint-Léonard, c'est, en fait, c'est à l'écoquartier qui nous donne un coup de main pour savoir si, mettons, les semences sont encore bonnes ou qu'est-ce qui est possible de faire avec. En fait, de les filtrer parce qu'il faut savoir que parfois, on nous envoie, par exemple, deux types de semences complètement différentes. Donc, juste s'assurer que si tu prends un type de semences, c'est vraiment pour ça. on s'approvisionne aussi comme Justine a dit dans les semenciers du Québec. Super, merci. On revient à l'ail des bois. Est-ce que plus les érables sont vieux, plus le succès pour l'ail des bois est bon? C'est intéressant comme interprétation. C'est sûr qu'une vieille forêt va probablement être plus diversifiée qu'une forêt qui a été coupée plus récemment. Par contre, une jeune forêt peut quand même être intéressante parce que les luminosités qui sont un peu plus élevées, si elle ne s'est pas sec, vont faire en sorte que les plantes au sol sont plus vigoureuses. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que normalement dans une forêt aussi qui est plus âgée, il y a une certaine dynamique qui s'établit. Il y a des arbres qui tombent, donc il y a des petites usatures qui sont créées. c'est sûr qu'une forêt qui est plus mature est peut-être plus effectivement diversifiée au niveau du sol et au niveau des conditions. si vous avez la chance d'avoir une belle forêt mature, alors n'hésitez pas, essayez de trouver des secteurs où est-ce que les plantes compagnes sont. Esprimez-vous, on va vous envoyer des graines. Merci. Il y a Marie-Claude justement qui se demandait si l'ail des bois, c'est ce qu'on nomme ail des ours en France. Je ne sais pas si tu sais. Oui, en fait, ici, ce n'est pas tout à fait évidemment la même plante, mais c'est ce qu'on appelle une plante vicariante, donc elle est très, très proche. Allium ursinum, c'est l'ail des bois de l'Europe. En fait, il y en a trois qui sont presque pareils. Ici, l'ail, Allium tricocum, l'ail trilobé, l'ail des bois. Donc, en Europe, Allium ursinum, puis au Japon, Allium victorialis que je suis allée étudier d'ailleurs. Elle est plus grande, mais elle est essentiellement pareille. Elle a le même type de vie, donc une effembre printanière qui est en forêt, là-bas, en érablière, sauf qu'au lieu d'être à Saint-Saccharum, c'est à Saint-Monod, une autre espèce. Donc, oui, effectivement, c'est la même et je sais qu'en Europe aussi, elle est cueillie et on la retrouve plus en montagne. Donc, oui, c'est la même espèce. Parfait, merci. D'ailleurs, c'est ça, il y a Sergio qui demandait où on pouvait trouver des graines d'ail, des bois à acheter parce que, puis justement, lui est au courant qu'aux États-Unis, on peut acheter des graines d'ail des bois, mais pourquoi c'est interdit au Québec? C'est comme deux questions en un. Donc, c'est une espèce protégée au Québec parce que, justement, les populations étaient menacées par la cueillette. Donc, l'interdiction de cueillette est bonne pour les plantes en entier. C'est permis au Québec, en fait, ce n'est pas vrai, de cueillir 50 bulles par année par personne et une certaine quantité de graines aussi. Donc, si vous connaissez des colonies, allez vous approvisionner vous-même et ressemer. Mais pourquoi elle n'est pas vendue? C'est justement parce que la commercialisation est interdite de toutes les parties de la plante. Alors, c'est pour ça que c'est interdit. Comment tu vois ça? Oui, pardon. Francis, je pense qu'il voulait poser une question à André. Je ne l'ai pas intercepté. Francis, sa parole est à toi. Je ne l'avais pas posé. On m'a dit « Pose-la ». Je suis en train de l'écrire. André, je me demandais ma famille et moi possèdent une érablière dans la nôdeur justement. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus si on n'a pas de semences, si on n'a pas de bulles d'aide-bois pour favoriser la régénérescence, favoriser l'implantation d'une colonie d'aide-bois? Par exemple, couper des arbres pour qu'il y ait plus de lumière dans la forêt ou planter certaines espèces de plantes qui pourraient être des plantes compagnons? En partant, la Naudia, c'est une excellente région. L'ail est très populaire. Je pense que c'est là où il y a le plus de pression de cueillette après la région l'Outaouais, tout proche d'Outaouais parce que ça se vend sur le marché. Mais l'idée, donc, il devrait, si vous en parlez autour de vous, ta famille doit certainement connaître des colonies naturelles. Alors, ça devrait être possible. Aucune! Bon, mais là, il faut que tu ailles voir tout le monde autour de toi. Tu ailles dans les érablières commerciales que tu en discutes avec les propriétaires et que tu leur demandes s'ils accepteraient que tu récoltes des graines. Je peux te garantir qu'il y a des érablières dans la Naudière, plusieurs érablières. C'est vraiment un secteur où est-ce que l'espèce est encore importante. Puis, tu pourrais, à l'automne, aller chercher tes propres graines. Il n'y a pas de problème. Il faut que tu fasses travailler ton réseau. C'est sûr que tu peux trouver cette information-là. Mais en attendant, tu peux quand même t'inscrire puis je vais t'envoyer un sachet de 300 graines. Tu pourras commencer en douceur dans l'érablière où est-ce que tu vas reconnaître donc les plantes compagnes qui font que ça va être un bon habitat pour l'aïrgarde. C'est ça. Je les ai vues les plantes compagnes que tu as mentionné aujourd'hui. Je les ai vues sur notre terre. Mais je suis en tant que conseil de parler à nos voisins. Je trouve que ça s'inscrit bien dans la discussion d'aujourd'hui des initiatives communautaires, collectives. On pense souvent que c'est un domaine plus municipal de tisser des liens avec nos voisins mais en région aussi de tisser des liens avec les voisins qui sont plus loin pour marcher ou prendre un véhicule quelconque pour aller les rencontrer. Mais le tisser des liens est aussi important en nous. Il y a une autre chose qui est importante. Il faut comprendre que, comme je l'ai dit, l'aïe des bois, c'est une effamare printanière. Elle est seulement visible de la fin avril aux, disons, fin mai, début juin. Autrement, si tu vas dans la forêt en dehors de cette saison-là, tu peux, en fait, marcher dans une colonie d'aïe des bois sans savoir du tout qu'il y en a. Des grandes colonies. Parce qu'il y a juste la fleur, il y a juste la graine qui est visible. C'est beaucoup plus discret. Il n'y a plus de feuilles, il n'y a rien. Donc, il faut prendre ça en note aussi. Est-ce que tu recommandes, donc, d'y aller au printemps, d'identifier géographiquement où est la colonie, la laisser tranquille pour qu'elle se développe, qu'elle profite de la lumière printanière parce que les érables, par exemple, n'ont pas encore déployé leurs feuilles. Il y a des retournées à l'automne pour récolter les graines. Absolument. OK, je t'ai bien écoutée. C'est bon. Ou tu es pas mal familier avec le sujet. Un des deux. Mais je pense que tu es bien à l'écoute aussi. Parfait. Je poursuis avec le fil de questions dans le clavardage. Il y avait Frédéric Mousseau qui se demandait pour la grainothèque jardinothèque. Si les semences issues de pollinisations croisées sont prohibées, quelle ressource est disponible pour connaître le statut de nos cultiveurs? C'est vraiment une bonne question. Je sais qu'il y a certaines bibliothèques qui vont accepter toutes les semences qui sont données. Mais nous, de notre côté, on essaie vraiment que ça soit reproductible et que ça corresponde à ce qui est inscrit. Donc, je pense que l'idéal, c'est de faire des tests avec vos semences puis de voir si année après année, ça reproduit les mêmes plants peut-être avant de les donner en grainothèque. Parfait. Merci. Pour l'ail des bois, quels facteurs font que l'ail des bois ne pousserait qu'en érablière, forêt mature et pas ailleurs, genre sur un balcon? N'est-il pas possible de recréer ces conditions chez soi? Oui, peut-être qu'effectivement, c'est possible parce qu'il y a des gens qui ont quand même des sous-voix qui sont aménagés. Mais c'est parce que c'est vraiment particulier parce que l'ail, bon, c'est une plante sauvage et elle s'est adaptée à cette particularité-là d'être adaptée à la courte période printanière où il y a un maximum de lumière et aussi beaucoup d'eau et d'éléments minéraux qui sont en fait relargués parce qu'il y a la fonte de lénage. Alors, c'est vraiment une période très particulière de grande abondance de ressources. Alors, si, oui, on pourrait peut-être penser, il y a des gens qui cultivent certaines espèces en ombrières, donc simuler une canopée forestière, mais ça demande quand même donc des, ça demande quand même du travail, mais oui, j'imagine que c'est possible. Parfait. Il y a Marie-Josée qui a une question pour Mme André. Les semences fonctionnent-elles dans les érablières dans la baie des chaleurs? Ça, c'est une question qui, oui, probablement que ça pourrait fonctionner parce que je sais que là, évidemment, la baie des chaleurs est en dehors de l'air naturel de distribution de la baie des bois. Le plus au nord, c'est, je crois, sur l'île dans le coin de Montmagny, donc près du fleuve. Par contre, c'est sûr que oui, ça pourrait peut-être fonctionner, mais par contre, notre programme essaie de favoriser donc la protection de la plante et des populations naturelles dans l'air naturel de l'établissement. Mais peut-être qu'effectivement, si cette personne-là qui est intéressée trouve elle-même des graines qui sont dans des populations qui sont plus nordiques, ça pourrait effectivement fonctionner. Merci. Il y avait Caroline de la bibliothèque Béni qui lançait un petit appel clin d'œil que s'il y a un horticulteur ou horticultrice qui se sent de venir faire du bénévolat pour aider une bibliothèque à lancer une grainothèque, ce sera certainement bienvenue. Je lance ça comme ça. Je dis tout et je dis rien en même temps pour ceux qui peuvent se sentir concernés. Je continue. Il y avait quelqu'un qui cherchait des recherches, des liens en lien avec la vannerie et la poterie avant l'air plastique qui cherchait à adapter pour les besoins de jardinage. C'était une demande de ressources pour proposer des ateliers dans son quartier à Montréal-Nord. Je ne sais pas si nos bibliothécaires ou peut-être des participants qui ont une expertise en vannerie ou poterie voudraient partager des liens dans le chat par rapport à cette issue-là. Et puis, si je poursuis avec une question, lorsqu'on leur donne des semences à la bibliothèque, on les apporte comment? Donnez-vous des enveloppes? Je pense que la plupart des bibliothèques fournissent des enveloppes. Ici, on offre des enveloppes comme ça, vides, que les gens peuvent venir chercher puis remplir puis inscrire justement la variété puis toutes les informations nécessaires pour pouvoir les partager. Sinon, il y a d'autres personnes aussi, c'est possible de fabriquer des enveloppes en origami à la maison vraiment facilement. Il y a des tutoriels sur Internet. Donc, c'est comme vous voulez, mais je pense que la plupart des bibliothèques fournissent des enveloppes vides pour les remplir. Parfait, merci. Est-ce que du côté de Saint-Léonard, c'est ça? Oui, c'est assez similaire. En fait, même quand vous prenez des enveloppes de semences, on vous donne, bien, vous pouvez tout de suite prendre, en fait, le fichier d'instruction de comment récolter vos semences. Donc, après ça, vous pouvez directement les laisser au comptoir ou même dans le même meuble, ce qu'est la jardinothèque, vous pouvez les laisser là directement puis après nous, on va l'écrire. Parfait, merci. Quelqu'un se demandait si la bibliothèque du Jardin botanique était ouverte à tous. Elle est ouverte à tous. C'est sûr que pour faire l'emprunt de livre, il faut avoir une carte, mais vous pouvez la consulter. Il y a même une magnifique section pour les enfants aussi. Honnêtement, c'est un petit bijou qu'on ne connaît pas parce que justement, elle n'est pas reliée au réseau des bibliothèques de Montréal, mais une fois que vous entrez là, si vous aimez les plantes, moi, c'est comme l'euphorie. C'est la caverne d'Ali Baba, il y a des millions, c'est tellement des livres spécifiques sur certaines plantes, autant à jardinage que botanique, biologie, c'est une petite perle, je vous invite à la visiter. Voilà. Il y avait Sergio qui cherchait des espèces spécifiques de plantes médicinales pour de la restauration indigène comme le sabot de la Vierge, puis il n'a pas trouvé aucun site en ligne. Je ne sais pas si quelqu'un a des suggestions. Je pourrais peut-être dire un mot. C'est sûr que le sabot de la Vierge, c'est une orchidée. Les orchidées sont habituellement mycorhizées, donc c'est excessivement difficile de s'apprendre vraiment des connaissances spécifiques pour pouvoir manipuler ces espèces-là avec succès. Je sais qu'en général, on demande aux gens de jamais transplanter ce genre d'espèces-là parce qu'on les perd. Alors, je pense que ce serait important, surtout pour faire de la restauration type, il faut toujours faire très attention pour ne pas introduire des espèces où est-ce qu'elles ne devraient pas être, mais aussi de ne pas aller chercher des plantes en milieu naturel qui sont trop sensibles et qu'on risque de perdre. Parfait. Merci. Justement, il y avait une question pour toi, Francis, au sujet des certifications. Quand est-ce que l'inscription ouvre? Est-ce qu'on peut faire plus qu'une certification par année? On peut s'inscrire pour les quatre certifications actuelles. C'est vers la fin de l'été, début de l'automne que la période des certifications commence. Moi, je suis responsable du programme au jardin depuis environ un an et quelques semaines maintenant. On vise à automatiser le processus de certification. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, Julie, mais on aimerait développer des... On voudrait créer des nouveautés dans les prochaines années par rapport aux certifications sur mon jardin. Je vais m'en tenir à ça pour maintenant. Mais non, c'est impossible. Tu ne peux pas juste avancer ça comme ça devant une foule curieuse et rien dire d'autre. Dis-nous des détails, s'il vous plaît. Je vais peut-être me faire chicaner un peu. Je vais y aller très largement. On voudrait donner une plus grande place aux pollinisateurs et une plus grande place. On voudrait accorder une importance... On voudrait encourager les gens à réduire leur pollution lumineuse. Ah! Ah, bien là, dans mon oreille, ça sonne comme... Oui, comme une certification avec nos institutions. C'est ça? On dirait que ça sonne sectarium puis planétarium, mais... Ah! Je pense que tu as des bons filons, mais oui, l'équipe du marketing, des coms, me dirait Francis, disons pas trop. Faut attendre d'être certain que tout va être enclenché. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Je ne donnerai pas de date. On a vécu ça avec beaucoup de réouverture dans les dernières années, mais on développe, on travaille là-dessus. OK. Bon, parfait. Bien, merci. Est-ce qu'il va y avoir une certification justement pour les jardiniers paresseux? Je sais que tu es pas mal en faveur du laissé-faire des fois au jardinage, parce que ça aussi, c'est une certification future. C'est pas dans les plans actuellement, mais l'année passée, on a développé un projet pilote avec la Ville de Montréal. Moi, j'ai fait une présentation à un grand regroupement d'horticulteurs, d'horticultrices de la Ville de Montréal. Notre but, c'était de comprendre un petit peu la réalité des gens de l'horticulture au niveau municipal, parce qu'on voudrait, je l'ai avec moi d'ailleurs, la pancarte d'origine, elle ressemble à ça. Elle est pas très grande, elle est destinée aux jardins privés. Mais on voulait en développer une municipale qui était disponible et visible sur des jardins publics. Et pourquoi on approchait le monde municipal? C'est parce qu'ils ont des jardins en façade, devant une bibliothèque, devant une mairie, par exemple. Et ça explique un petit peu c'est quoi les principes du jardinage écologique et en quoi ça peut favoriser la biodiversité. Donc ça, on l'a déjà créé. Donc je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui sont connectés avec le monde municipal. Mais si tel est le cas, faites-moi signe. On se cherche des gens pour afficher ces pancartes-là, certifier des gens au milieu municipal. parce que ces petites pancartes-là, veux-vous pas, quand les gens passent devant puis ils voient un bel aménagement, ils disent, ah, qui a fait ça? D'où ça vient? Et puis, lorsqu'il y a une pancarte puis qu'il y a une référence, c'est un code QR. Les codes QR ont vraiment repris leur place. Ils ont pratiquement disparu avant la pandémie. Puis là, ouf, soudainement, je sais pas pourquoi, mais les codes QR sont redevenus, font de nouveau partie de notre vocabulaire. bien, c'est un appel, c'est un call to action, comme on dit là en anglais, pour que les gens sachent où trouver finalement la plus d'informations. Merci. Merci, Francis. Il y a Océane qui se demandait, à quel moment faut-il planter les semences d'ail des bois? En principe, c'est ce qui est l'idéal, c'est de les récolter à l'automne, de les garder au froid, frigo. Elles ont besoin d'être stratifiées au froid comme si elles étaient en forêt. Et moi, je suggère de les planter au printemps parce que vous allez être capable de bien évaluer le type d'habitat qui est idéal dans votre secteur à partir des plantes compagnes parce qu'évidemment, ce sont d'autres plantes printanières qui après ne vont pas nécessairement être là. On choisit au printemps, on les sème et vous n'oubliez pas que j'ai bien dit que c'est à l'automne qu'elles vont commencer à germer. Donc, ça m'est déjà arrivé d'avoir un lot de graines qui ont commencé à germer dans un pot sans qu'ils aient vraiment été plantés. Donc, ils germaient carrément à température de la pièce. Donc, il faut vraiment, oui, les planter au printemps pour que quand les premières températures automnales plus froides puis humides arrivent, ça stimule la germination. Merci. Concernant les cultivars indigènes versus les semences hybrides, connaissez-vous un répertoire, un site web pour vérifier l'origine des semences? En fait, on a plusieurs documents comme ici, je ne l'ai pas montré, mais il y a des livres que vous pouvez trouver en bibliothèque puis Internet regorge d'informations aussi, mais qui va justement vous informer à savoir si c'est... Ah, je m'excuse, est-ce que vous m'avez entendue? Non, je n'avais pas... On a entendu le début. OK. Mais en fait, c'est juste pour dire que c'est ça, en bibliothèque, vous allez trouver la documentation nécessaire, puis sinon, en faisant des recherches aussi sur Internet avec le nom de votre cultivar, vous devriez être en mesure, les semences hybrides, ça va tout le temps être identifié avec F1, la génération, en fait. Donc, c'est ça. Puis le livre que tu montrais, est-ce qu'on peut le voir puis connaître son titre? Oui, en fait, c'est un livre sur la tomate par Lili Michaud. Donc, ça regroupe, je pense, plus de 300 cultivars de tomates, puis elle décrit vraiment les caractéristiques de chacune. Donc, si jamais vous êtes passionnés de tomates, je vous le conseille vivement. Merci. Parfait. Peut-on utiliser les grenothèques des bibliothèques de Montréal si nous demeurons à l'extérieur de l'île de Montréal? Je pense que vous aviez répondu, mais juste peut-être pour ceux qui ont peu vu la réponse dans le chat. Oui, c'est possible de s'abonner aux bibliothèques de Montréal en tant que non-résidents, mais il y a des frais qui sont liés à ça. Sinon, je vous invite à contacter votre bibliothèque municipale. Je sais qu'il y a des grenothèques ailleurs au Québec aussi. Puis sinon, ça peut toujours être intéressant pour eux de voir qu'il y a un intérêt pour mettre sur place ce genre de projet-là. Parfait. Comment peut-on aider le sabot de la Vierge? Cette personne-là a trois ou quatre plants près du lac au chalet. As-tu des conseils, André? Je ne suis pas certaine de pouvoir vraiment, comme je le disais, les orchidées sauvages, ils sont vraiment sensibles. Comment l'aider? Probablement, essayer de ne pas intervenir dans le milieu au maximum. Je ne sais pas s'il y a des gens qui utilisent l'endroit, s'ils marchent, s'ils coupent des arbres, mais il faudrait essayer de conserver probablement les conditions les plus naturelles possibles. Même éviter le piétinement parce que souvent, c'est des milieux qui sont sensibles, qui sont plus humides. Quand on marche, ça change les conditions de drainage autour. Je dirais que c'est probablement le mieux qu'on puisse faire. Essayer de garder l'habitat le plus naturel possible ou s'il a été abîmé, essayer de faire en sorte que les conditions de lumière et d'humidité reviennent. Parfait. Merci, André. Il y a deux questions qui sont destinées à Francis. Est-ce qu'on peut avoir des affiches à l'extérieur de Montréal? Il y a une autre personne qui disait qu'il aimerait avoir ce genre d'affiches. Où est-ce qu'ils peuvent s'en procurer? Je pense que ça faisait référence aux affiches que tu viens de montrer tout récemment. Pas nécessairement celle de la certification, mais je m'avance. Celle de la certification officielle-officielle qui existe depuis 2013, il faut s'inscrire comme participant au Grand-Mont-Jardin. La deuxième que j'ai présentée, qui est la nouvelle de 2021, celle-là est dédiée, elle a été créée, une toute pièce, pour certifier des aménagements municipaux. J'avoue, j'ai fait un meilleur coup de poche, j'en ai distribué deux ou trois à des ruelles vertes cette année, mais il y avait eu une collaboration avec le monde municipal, donc ça a passé au conseil, donc c'est vraiment en s'inscrivant au programme au jardin, mais franchement, il n'y a rien de noir ou de blanc, c'est tout dans les tons de gris que les choses sont belles, bon, dans la nature, il y a toutes sortes d'autres clois, mais en écrivant, des fois, on peut trouver des compromis. J'avais envie de rebondir sur la question des sabots de la Vierge et de raconter une mini-anecdote, je ne sais pas si André va vouloir rebondir après moi, mais nous, sur notre terre familiale, dans la Naudière, ça a été une forêt naturelle, après ça, ça a été un champ de patates, après ça, ça a été une plantation de pins rouges, ceux qui ne connaissent pas bien les pins rouges, c'est beaucoup avec ça qu'on a fait des poteaux de téléphone, des poteaux d'électricité, c'est pas très, très droit, c'est vraiment pratique, mais c'est peu fertile à la base et on a dû éventuellement, après une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années, couper des pins rouges parce qu'ils tombaient pratiquement tout seuls et après une coupe forestière, après un certain cataclysse, il y a eu un genre de micro-rafale aussi, une petite tornade qui a coupé beaucoup de pins rouges, mais il y a plein de sabots de la Vierge qui sont appareux, je pense qu'ils étaient là, mais ils se sont mis à fleurer vraiment massivement, donc ma question, si André veut rebondir, est-ce que, André, tu penses que le fait qu'il y ait plus de lumière après le cataclysse, après la petite perturbation, ça aurait pu encourager les populations de sabots de la Vierge? C'est sûr que peut-être, effectivement, dans ton cas, ça a favorisé parce que c'était très, très fermé, peut-être que ça allait amener un peu plus de lumière et que oui, ça donne un stimuli, mais tout à fait, ça arrive souvent en forêt qu'il y a des ouvertures, même il y a plusieurs espèces souvent qui vont davantage fleurir le long des sentiers parce qu'il y a un peu plus de luminosité. Oui, effectivement, il peut y avoir un lumière. Peut-être que c'est une chose que la personne qui veut rester le site peut essayer si, effectivement, dans ce cas-là, elle voit que la forêt est très, très fermée. Peut-être essayer de voir, en fait, d'autres sites autour où est-ce que les sabots fleurissent puis voir quel genre de conditions il y a. Ça pourrait peut-être lui donner une bonne idée aussi de qu'est-ce qui pourrait aider. Est-ce que je me trompe, c'est une plante qu'il ne faut pas toucher un parce qu'elle est très fragile même si elle est à des propriétés urticantes? Ah, ça, j'avoue, je ne sais pas. Ah, moi, j'avais lu ça. J'avais voulu moi-même la transplanter puis là, j'avais, j'avais googlé ça puis là, il y avait comme une lettre d'attention, un mot d'attention. Attention, ne pas toucher urticantes. À vérifier. Ne me citez pas dans les journaux. Mais tu me fais penser en partageant ton anecdote. En partageant ton anecdote, ça me faisait penser qu'on pourrait prendre un petit moment pour parler peut-être d'histoire de semences parce que c'est ça la thématique après tout de la fête des semences de cette édition-ci. Puis je suis certaine en fait que vous avez probablement des anecdotes et des histoires de partage de semences justement dans le contexte des Grénothèques ou dans le programme Semeil. Je suis sûre que tu as vu André des beaux partages ou des trucs un peu inspirants. Je ne sais pas si vous avez envie de nous partager ça, de nous insuffler un petit peu d'espoir par rapport à ça. C'est sûr que qu'est-ce que moi j'ai trouvé très intéressant quand j'ai commencé quand on a commencé au tout début le programme Semeil, en fait c'est que l'idée c'était de distribuer des graines. Donc il fallait qu'on ait des graines pour en distribuer puis il fallait qu'on aille voir des propriétaires d'érablières où est-ce qu'il y avait des colonies établies pour avoir la permission de récolter des graines chez eux. Puis là on a eu toutes sortes de admettons de situations mais probablement qu'une des plus drôles c'est un propriétaire qui m'a accueillie pendant, bien ça fait plus que 20 ans donc j'y retourne, je le vois encore. Puis c'est tellement intéressant parce que M. Gilbert me disait au début ah oui vous pouvez venir quand vous voulez mais en fait il ne m'avait jamais dit qu'il n'avait jamais goûté à l'ail que ça sentait trop fort pour lui que ça ne l'intéressait pas du tout et à un moment donné bon il y a une équipe qui voulait faire un reportage sur les gens qui travaillaient avec nous dans le cadre de sommeil puis donc il a dit à la caméra ah non moi j'aime pas ça j'ai jamais goûté et à la réponse du journaliste il a décidé de goûter un bulbe d'ail devant tout le monde en pleine émission où est-ce qu'on parlait de conservation alors bon mais juste pour dire qu'il y a plein de gens qui s'impliquent pour la conservation des espèces puis on est vraiment content de les avoir parce que sinon on ne pourrait pas en fait faire le rétablissement des espèces donc merci à tout le monde oui puis je pense que tu m'as juste avant qu'on continue sur les autres anecdotes tu m'avais parlé je pense d'un projet où justement c'était est-ce que c'est dans un contexte immobilier où ça devait vous aviez fait un appel citoyen pour dégager des plans d'aide des bois est-ce que c'était intéressant ça en fait c'est le printemps dernier c'est les autorités du ministère des transports du Québec qui nous ont appelés parce que bon il y avait une nouvelle bretelle d'autoroutes qui se construisait et il savait qu'il y avait une colonie d'aide des bois qui serait perdue alors ils nous ont appelés ils ont dit est-ce qu'on pourrait faire quelque chose fait que là moi je leur ai dit bien écoutez c'était une grande colonie elle était estimée à peu près à 10 000 bulbes 10 000 plants donc on a dit bon on a une liste de gens qui sont intéressés à récupérer des bulbes saisies par les agents de la faune je dis on va les appeler puis on va leur demander si ça les intéresse de venir puis on était en pleine pandémie le printemps dernier ça fait qu'on s'est arrangé 10 personnes à chaque heure qui venaient ils rentraient en forêt on leur désignait un secteur puis ils récoltaient eux-mêmes les bulbes mais de façon à pouvoir les retransplanter donc les plantiers avec les racines puis ça a été une rencontre qui était très intéressante aussi parce que là les gens on les amenait dans une colonie donc qui était voie être détruite mais où est-ce que la plante était là donc toutes les plantes compagnes étaient là donc c'était vraiment intéressant parce que là on discutait de l'habitat donc en direct avec les gens qui étaient intéressés à la replanter donc les gens sont partis avec à peu près 400 bulbes 400 plats entiers dans des bacs pour replanter chez eux puis ça a été vraiment intéressant puis ça a permis quand même donc de recréer 400, 500 collines c'est super intéressant non je m'excuse à peu près combien on était 80 je pense personnes qui sont fait que c'était vraiment 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 intéressant ouais un travail important en fait merci à toutes ces personnes-là d'avoir répondu à l'appel est-ce que vous avez des petites anecdotes Francis et Justine ouais j'ai commencé avec mon mot plus général sur les semences je pense que les semences c'est un petit peu en termes d'autonomie ou de culture locale ou d'indépendance ou d'économie locale ou de savoir-faire locale je trouve que de produire nos propres semences c'est un petit peu ça qui vient boucler la boucle c'est-à-dire que maintenant on est capable on a appris beaucoup à jardiner si on était capable de produire nos propres semences il y a des gens au Québec qui sont des semenciers c'était vraiment la thématique évidemment de la fête des semences mais de produire nos propres semences c'est ce qui vient finalement compléter le cycle puis on vient protéger des variétés qui sont propres à certaines régions donc à ça se rattache plein d'histoires qui mettent en valeur notre patrimoine finalement mais moi j'avais une petite anecdote que vous ne pourrez pas reproduire chez vous à la maison avec des semences qui s'est passé au Québec mais la raison pour laquelle vous ne pourrez pas le reproduire chez vous c'est que ça s'est passé dans la serre tropicale du biodome on a fait pousser des arbres qui s'appellent des sécropia et ces arbres-là produisent des fruits c'est des arbres tropicaux et nous avons c'est une hypothèse ça peut être prouvé 100% scientifiquement mais on est pas mal sûr que c'est ça qui s'est passé les fruits qui contiennent les semences ont été consommés mangés par des chauves-souris de notre forêt tropicale qui étaient en liberté et ces chauves-souris-là ont dispersé les semences dans notre forêt tropicale au biodome à l'intérieur presque en plein cœur de Montréal et c'est eux qui ont contribué finalement à propager les fruits du sécropia depuis presque 30 ans maintenant si bien qu'on a beau avoir des fêtes des semences Post Canada et tous les outils au biodome c'est des chauves-souris qui font le travail pour nous et maintenant on a des petits sécropia et même des très moyens sécropia qui poussent fort probablement grâce à des chauves-souris je dis fort probablement parce que ça pourrait peut-être être un oiseau aussi mais on suspect nos chauves-souris c'est ça mon anecdote je trouve ça tellement cool Merci de l'avoir partagé avec nous il y avait des gens il y avait une personne justement qui disait aussi que c'est des oiseaux qui dans le fond partageaient des semences dans son jardin donc des fois c'est ça des fois c'est des sécropia des fois c'est d'autres espèces végétales qui sont justement dispersées grâce aux animaux d'autres fois c'est des espèces exotiques envahissantes entre nous mais le garlic mustard c'est pas toujours agréable mais c'est pas grave dans la majorité des cas c'est bon c'est une bonne aide Justine est-ce que tu voulais continuer avec ton anecdote en fait c'est pas une histoire de semences particulières mais ce qui me vient en tête c'est vraiment l'activité d'échange de semences qu'on a eu cet automne en collaboration avec Nature Action puis M. Perrault qui est un de nos abonnés puis je trouve que ça symbolise vraiment ce que c'est une granothèque parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui sont venues puis les gens avaient apporté des fleurs séchées de zinia de cosmos de tagette il y avait vraiment une grande variété mais c'était justement pour partager les savoir-faire donc les gens avaient des fleurs séchées puis ils montraient comment récolter les semences de ces fleurs-là puis c'était vraiment beau de voir le partage qu'il y avait au sein de la communauté donc c'était ma petite anecdote merci Rina est-ce que toi as-tu une anecdote peut-être que tu voudrais partager je sais pas si t'as des en fait évidemment après que les semences possèdent dans nos bacs à jardiner c'est surtout là que j'ai une anecdote c'est qu'évidemment l'entretien des bacs c'est vraiment tout le monde qui fait les citoyens nous-mêmes employés qui sont là vraiment tout le monde qui veut participer donc après un moment évidemment les fruits poussent on a on a de tout l'affaire c'est que vu que c'est très nouveau les gens hésitent à aller prendre les fruits ou les feuilles mais mettons que ce que je trouve drôle c'est que par exemple moi quand je vais dire je vais mettre un peu d'eau dépendant de s'il y a il fait trop chaud ou pas mais au besoin et à chaque fois que je le fais il y a toujours quelqu'un qui me regarde de côté comme oh mais regarde elle est en train de faire quelque chose tout de suite après il y a comme d'autres personnes qui viennent me demander puis par la suite il y en a comme d'autres d'autres personnes parce qu'autour des bacs il y a aussi comme des lieux pour comme il y a des terrains de polybore des terrains de soccer donc c'est très familial puis tout de suite il y a des gens qui disent est-ce que je peux en prendre est-ce que je peux en prendre puis tout de suite après le partage se fait beaucoup puis je trouve ça vraiment merveilleux parce que même si c'est notre première année on voit déjà l'envie de gens ou pour des gens de pouvoir partager donc juste ça je pense que c'est pour nous c'est vraiment une réussite en général puis bien ça fait évidemment une belle anecdote à rencontrer aussi merci 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 oui Francis tu voulais ajouter de faire du pouce sur cette idée-là oui Rina je me reconnais dans ce que tu as dit de faire quelque chose puis les gens autour nous regardent puis on parle d'initiatives communautaires collectives finalement ce qu'on veut c'est faire rayonner encourager les gens être contagieux dans nos habitudes dans nos connaissances dans le but de partager donc Rina tu disais on récolte des graines puis les gens sont curieux moi le conseil que j'aurais à vous donner c'est quand vous faites quelque chose comme ça puis que vous êtes confiant dans ce que vous faites vous savez ce que vous faites vous êtes en droit de le faire n'hésitez pas à regarder autour de vous s'il y a des gens qui vous regardent s'il y a des petits curieux puis à les inviter à venir vous voir pour vulgariser ce que vous faites parce que vous pouvez pas imaginer peut-être tout de suite l'impact que ça pourrait avoir mais vous pourriez peut-être inspirer quelqu'un d'autre c'est tout parfait bien merci merci sincèrement à mes quatre invités on arrive pas mal à la fin de notre foro question donc merci beaucoup je vous invite aussi à poursuivre vous pouvez rester avec nous il nous reste une autre foro question à trois heures puis aussi la table ronde de fermeture à 19h donc merci je vais remercier tous mes intervenants puis je vous laisse aussi le mot de la fin si ça vous tente alors merci beaucoup Andrénaud du Biodôme qui nous a présenté ce mail merci ça fait plaisir merci beaucoup puis comme je vous dis oubliez pas on a 70 sachets à distribuer de graines pensez à votre oncle qui a une érabilière à votre entourage puis c'est une belle plante évidemment vous pouvez en manger un peu si vous la laissez pousser mais c'est tous les gens qui sont là on est combien aujourd'hui il y en a 70 bien c'est ça j'ai 70 sachets alors allez n'hésitez pas puis j'espère que vous allez passer une belle saison merci merci alors merci merci André merci aussi à Yves-Justine puis Arina du réseau des bibliothèques de Montréal merci beaucoup à vous deux merci beaucoup merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là aujourd'hui puis n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions je sais qu'il y a des gens d'autres bibliothèques ailleurs qui aimeraient peut-être mettre en place des crénotèques ça va nous faire plaisir aussi de partager la documentation sur comment on a mis en place ce genre de projet-là donc n'hésitez pas à nous contacter merci parfait et puis merci à Francis Cardinal du programme Mon jardin de space pour la vie merci Francis d'être avec nous merci à toi merci aux gens de cultiver Montréal je sais que vous travaillez depuis plusieurs semaines voire mois pour ça on va se revoir peut-être au rendez-vous verticule je pense que t'es impliqué là-dedans moi je voulais terminer en vous disant garder en tête le potentiel que votre jardin votre aménagement votre cours votre terrain peut être un lieu de rencontre qui peut vous permettre de connecter avec vos voisins mais aussi avec des espèces vivantes que vous n'allez peut-être pas imaginer bonne fin de cinquième vague merci merci tout le monde un grand merci bonne fin de journée à bientôt j'espère merci merci Sous-titrage FR ?